et salut tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une petite vidéo où je vais rentrer en détail sur la version 1.06 qui est arrivé aujourd'hui qui est accessible dès maintenant dès à présent alors cette version 1.06 apporte trois nouvelles voitures la iso rivoltas à gâteau c'est en grx elle coûte un million de crédits la audi d la audi r18 qui coûte aussi un million de crédits et la shelby cobra en n500 qui coûte quant à elle 2 millions de crédits je trouve ça un peu abusé 2 millions de crédits je trouve que c'est un peu cher ce qu'elle vaut le coup on verra bien malheureusement j'ai pas pu les essayer parce que je n'ai pas assez de crédits j'ai tout dépensé pour pouvoir acheter plusieurs voitures et essayer de débrouiller le succès de garage donc donc voilà donc j'ai pas pu les essayer ce qu'elle apporte aussi cette nouveauté 1.06 c'est de nous un nouveau mode photo feuilles rouges pour les ans pour les photos environnement et franchement bon ça ça rend de ça rend super bien comme photo il ya des beaux décors ça se trouve généralement dans les usa et au japon donc pour tous les amoureux de ce mode là bah franchement vous allez être servi je pense c'est pas grand chose mais voilà au moins il rajoute ce petit truc en plus que qu'on s'y attendait pas donc franchement pour les amoureux de photo c'est l'idéal la version 1.06 permet aussi quant à elle de maintenant jouer les missions des permis et les expériences de pistes de circuits en mode campagne en mode hors ligne c'est à dire que maintenant vu quand le serveur sera pas accessible vous pouvez toujours faire le mot de campagne bah bon je trouve ça débile parce que pour sauvegarder faut toujours être en ligne donc je sais pas ça rien de faire le mot de campagne si tu peux pas sauvegarder quoi qui est accessible aussi hors ligne c'est les livrets maintenant les livrets pour être pourront être faits en mode hors ligne c'est bien aussi ça nous permet aussi de parce que quand le canton usmo et des serveurs sont fermés ou sont en maintenance on peut rien faire donc là ça permet aussi ça permet de faire le mot de campagne de créer quelques livrets donc voilà on pourra faire quelques trucs quand les serveurs sont fermés et en parlant de livrets ce qui est bien c'est que maintenant dans les voitures de près en championnat constructeur avant on ne pouvait pas appliquer des livrets sur sur nos voitures de près donc maintenant c'est possible donc ça c'est bien ça va permettre aux gens de créer quelques livrets pour leur championnat et d'utiliser les livrets déjà créés de leur poche je vais revenir aussi sur l'adhérence des voitures des concessionnaires j'avais déjà parlé dans la vidéo de parlons de la version 1.06 et 1.07 donc là je vais refaire le même speech en fait ils vont ils vont améliorer d'être un amélioré ils vont si améliorer le système d'adhérence c'est à dire que elle va moins une voiture de série va moins tenir à la route qu'une voiture gt ce qui est plutôt normal après ils ont rajouté quoi ils ont rajouté un musée pour la bugatti dans un brandage dans le dans la section où on achète les les voitures bon c'est pas indispensable mais bon ils font bon on va pas en chier ceux qui sont amoureux de bugatti bah allez voir je vous invite d'aller voir le musée qui vous est présenté chose très importante aussi ça je trouve ça génial c'est que maintenant un petit un petit c'est écrit quand même en gros sur l'écran le moment où vous n'aurez plus de carburant un indice à l'écran va vous être signalé comme quoi qu'il faut rentrer dans un tour et demi à peu près je trouve ça bien parce que pour ceux qui jouent sans ath sans ath en bas de l'écran eh ben au moins ils ont un indicateur mais je trouve ça con c'est que ils n'ont pas pensé à enlever parce que je trouve que la th il pourrait être amélioré en fait mettre que la jauge d'essence que les trucs sur le côté quand on peut régler les l'équilibrage des freins le système de traction la puissance du moteur pour pouvoir jouer avec le carburant mais ça ils n'ont pas encore fait je trouve ça dommage parce qu'ils nous ont ils nous obligent à avoir un gros tapis en dessous et pour ceux qui jouent à la vue intérieure ça gâche un peu et je trouve que franchement ils devraient dans une prochaine mise à jour ce qui serait bien c'est d'enlever le rapport de vitesse et la vitesse indiquée à l'écran parce que pour ceux qui jouent à la vue intérieure ils n'en ont pas besoin en fait et voilà mais c'est bien de leur part franchement de mettre un indicateur comme quoi il nous reste un tour et demi de carburant et que le tour suivant enfin rentre au stand aussi quand on joue avec le radar c'est que maintenant un indicateur va apparaître qu'on aura presque plus du quart de rang je trouve ça vraiment très important aussi en mode sport avec sa version 1.06 maintenant il est possible de voir le temps le replay de ceux qui ont fait le meilleur temps à dire que maintenant quand on regarde dans le classement des top 10 pilotes qui ont effectué le meilleur temps on peut soit lancer la rediffusion ou soit directement la télécharger je trouve ça génial parce que au moins comme ça on voit comment que les meilleurs tournent et on peut essayer de se calquer sur eux pour les trajectoires et la boîte la boîte à vitesse à employer dans telle courbe et franchement je trouve ça vraiment bien parce que ça va permettre à des joueurs comme moi comme d'autres de pouvoir s'améliorer et de gagner un petit peu en expérience et peut-être essayer de grimper un cran dessus en niveau de pilotage comme j'ai déjà dit le système de faire plaît va être amélioré maintenant en fait je sais pas en fait je sais pas si j'ai bien compris ce système de faire plaît le nouveau truc qu'ils ont implémenté alors je sais pas si j'ai bien compris dites moi en commentaire c'est ce que vous 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 pensez de ce système de faire plaît moi ce que j'ai compris c'est que maintenant qu'on va avoir un accident et qu'on va être impliqué dans un accident qu'on va avoir un mode de faire paix en moins plus quelques secondes de pénalité l'adversaire va avoir la même chose que nous comme ça ça permettra aux gens ça va peut-être les pousser à être plus calme dans les dépassements maintenant en lisant comme il faut est ce que ça ne serait pas par exemple quand on a un accident avec un autre joueur et quand celui ci perd des points de faire plaît et qui est qu'il a une pénalité que nous non parce que c'est lui quelques accidents est ce que ça ne les affiche pas à l'écran justement tel pilote a eu tel pilote qui s'écracha avec vous par exemple a eu tel point de faire paix en moi et telle seconde de pénalité si c'est ça je trouve ça con parce que ça serait trop d'informations à gérer durant la course parce que direct on va voir ça à l'écran ça va nous sauter aux yeux et faut voir comment les amènes ça soit c'est la première version que j'ai dit soit celle ci je sais pas j'ai pas en lisant comme il faut je sais pas si c'est exactement ça faut dites moi en commentaire ce que vous vous en pensez ce qui quel est le terme exact de se rendre faire plaît qu'ils ont amélioré maintenant il est possible dans le mode sport c'est de créer un texte prédéfini et dès que dans le salon aussi dès que dans fait dès que la personne va rejoindre votre salon un message va lui être affiché automatiquement je trouve ça bien comme ça moi ça évite d'écrire toujours la même chose par exemple si vous voulez une course propre vous écrivez ouais ce faire plaît hop dès qu'il va rentrer un petit message va lui va lui être indiqué et il va savoir qu'ici on n'est pas des rigolos et on joue faire plaît je trouve ça bien je trouve ça vraiment bien et justement en mode sport maintenant on va avoir le droit au ping des joueurs donc on va voir qui a un bon ping qui va laguer durant la course etc c'est bien mais ils auraient pu le mettre avant c'est quelque chose dans tous les jeux en ligne maintenant qui se fait donc je vois pas pourquoi ils n'ont pas fait avant sur ce cette vidéo est finie c'était une petite vidéo j'espère que celle ci vous a plu je vous dis à la prochaine pour d'autres courses fia et pourquoi pas d'autres améliorations et peut-être quelques vidéos pour essayer l'achat de ville à l'air 18 et la zabata je crois quoi allez sur ce je vous laisse je vous dis à la prochaine soyez prudents sur la route et bonne chance à tous ceux qui font des courses fia ciao et